Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur The Amazing Spider-Man 2, donc on est sur Xbox One, pour ceux qui ont vu ma vidéo bilan solde, voilà, puis en plus c'est marqué en bas, Head Xbox, et ce qu'on va faire c'est que je sais que c'est un jeu qui n'est pas récent, mais je m'en fous, j'avais envie de faire une vidéo sur ce jeu, pourquoi pas si c'est sympa, ça ça doit être la difficulté, si c'est sympa de faire une petite série dessus, peut-être pas de faire le jeu entier, mais de faire une petite série sur le jeu, pourquoi pas, éventuellement si c'est sympathique, alors je n'ai pas sorti la caméra, rien aujourd'hui, c'est vraiment comme ça, à l'arrache, je n'ai même pas l'ordinateur devant le nez, il est posé à côté, alors du coup, je suis obligé de tourner la tête pour regarder, donc si de temps en temps vous m'entendez un petit peu moins fort, c'est parce que je suis obligé de tourner la tête pour le regarder, et donc on va voir ce que donne ce jeu, écoutez, j'ai le premier, parce que là c'est le 2, j'ai le premier qui va arriver sur PS Vita, là, que j'attends, un petit colis, mais du coup, voilà, j'ai pris celui-là, que j'ai trouvé 19€, et donc si c'est sympa, pourquoi pas faire une série dessus ? Quel connard ! Ah, déplacer la caméra, bon ça on va avoir le droit à les tutos comme d'hab, enfin le tuto pour apprendre à marcher, sans déconner, je ne peux pas aller plus vite que ça, jusqu'à la gare, jusqu'au métro, sauf quand on respecte la loi, bien sûr ! Wow ! Ah oui, on peut courir quand même ! Il pose d'une manière un peu étrange, Bon là, ça fait comme dans les films, je n'ai pas vu le Amazing Spider-Man 2 en film, encore, J'ai vu le premier de la nouvelle trilogie, là, mais je n'ai pas vu le deuxième, encore. Oncle Ben était mon rock, dans un monde où tout me filait entre les doigts, un monde où je vivais sans mes parents, où la morsure d'une araignée génétiquement modifiée m'avait transformé, mais j'avais perdu Oncle Ben, dans sa mémoire, pour tant mais, pour me racheter après avoir laissé filer celui qui l'a tué, Je suis devenu un héros, Spider-Man. J'ai fait de bonnes actions, On a un résumé, là. Mais j'ai jamais trouvé l'assassin, Donc le Ben. De l'histoire que vous connaissez tous, d'ailleurs. Un vide de plus dans une existence cruellement vide. Par contre, j'ai vu un peu de désynchro, et tout, sur l'image, là, quand on a commencé à jouer. Je ne sais pas si ça va faire ça dans tout le jeu. Si c'est la version console, si c'est que la version Xbox One. Si ça le fait aussi sur PC ou pas, j'en ai aucune idée. Petit temps de chargement. Un petit peu long. Après, on verra, c'est un monde ouvert. Donc s'il n'y en a pas d'autres, et que vous êtes directement dans le monde ouvert, pourquoi pas ? C'est normal qu'il y ait un gros temps de chargement au début. Et encore, bon, il n'était pas si gros que ça non plus. L'homme qui a tué oncle Ben court toujours. Et je le trouverai. Je ne renoncerai jamais à trouver l'assassin d'oncle Ben. Jamais. Et ouais. Euh, ouais. Ah ouais, quand même. Ok. Hop. Donc là, c'est... Oula, c'est compliqué un peu. Ah, attendez. Je crois que c'est bon. En fait, c'est... Ouais, voilà. C'est une histoire de timing. Bon, je vais avoir un petit peu de mal, peut-être, à gérer ça, là, au début. Mais... Oh là là. Mais au final, ça se fait bien. Il faut juste prendre le coup de main. Tiens, au fait, un truc qui n'a rien à voir, mais... Pour les gens qui ont le PS Plus, ce mois-ci, il y a... Je crois qu'il y a le Sense Row avec l'extension... Avec l'extension dans les Enfers, là, Out of Hell, ou Gate of Hell, je ne sais plus comment il s'appelle, qui sont offerts sur le PSN, pour ceux qui ont la PS4. Ça n'a rien à voir avec le jeu, mais... Le chef ressemble un peu à l'homme qui a tué Oncle Ben. Mais j'ai un doute. Il faut que je prenne des photos. Essayons de voir la tête de ce type de plus près. Herbé, c'est lequel, Herbé ? C'est celui-là. Ah, j'ai du mal avec ça. Non, ce n'est pas lui que je cherche. Qu'est-ce que... Alors, d'où est-ce qu'elle vient, la menace, là ? C'est pas eux, en bas, là ? Ah, c'est là-haut. D'accord. Je peux remercier mon Insta ? Spiderman ! Tuez-le aussi ! Ok, donc là, quand les persos sont rouges, il faut esquiver. Donc pour l'instant, on ne propose que d'esquiver. Voilà, donc on a aussi une touche pour attaquer. En fait, ça part souvent avec un système assez simpliste. Mais au final, vu qu'il y a une touche d'esquive, qu'il y a... qu'il y a un timing à avoir et tout, ça devient... pas compliqué, mais... c'est beaucoup moins simpliste, du coup, que ça en a l'air. Allez, on reste donc couché. Voilà, c'est tout. La ferme ! Montre-moi tes mains. C'est ton joueur de chance. C'est pas toi que je cherche. Sauf si t'as fait enlever un tatouage. Non, 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 ça risque pas. J'ai peur des aiguilles et du vide. Donc j'aimerais bien descendre de là. Mais non, ça craint rien. Ouais. Jusqu'à ce que la toile se dissolve. Mais la police te trouvera avant. Pitié, qu'est-ce que tu veux ? Je pourrais t'aider à trouver le type que tu cherches. Fais-moi descendre ! J'ai l'impression que tous les criminels se ressemblent. Les prisons sont pleines de types comme toi. J'essaie de retrouver celui-ci. Oui, j'ai déjà vu ce type. Il vend des armes à mon boss, Herman Schultz. Je te conseille de pas me mentir. Oui, oui, c'est vrai. Je te jure, Schultz est parti négocier tout à l'heure. Je sais pas si c'est avec ce type, mais il va acheter assez d'armes pour affronter une armée. Armée ? Quelle armée ? Les Russes ! Ils s'arment. Alors nous aussi. Les temps sont durs alors. Forcément, il faut être prévoyant. Dis-moi où je peux trouver Schultz. Et t'auras le droit d'être attaché à une bouche incendie. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? C'est plutôt confortable. Hein ? Bon. RB. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pour se déplacer plus vite. Bah, je trouve ça plus facile, moi, perso, de me déplacer comme ça. Hop. Faut que j'aille au chantier tout de suite si je veux pouvoir trouver ce Herman Schultz. J'ai encore un petit peu de mal. Alors, je suis désolé, c'est assez sombre là, mais c'est pas de ma faute, il fait nuit. Je sais pas si il y a une gestion... Je sais pas du tout si il y a une gestion jour-nuit ainsi que le jour-nuit gérée automatiquement dans le jeu ou si c'est selon comment vous avancez dans les missions et dans le scénario. J'en ai aucune idée. Pour l'instant, ça ressemble aux anciens auxquels j'ai joué. Moi, j'ai joué sur GameCube, au Spider-Man. Pour les premiers films, en fait. J'avais joué au premier sur PS1, au deux sur GameCube. Bon, on va essayer de pas se faire buter là, quand même. Voilà, on va un peu les bourriner. Allez ! Allez ! Voilà ! Votre caisse, elle est juste en bas. Ce serait pas mal que le sens de l'araignée, il se barre là, pour que je puisse voir clair dans ce que je fais. Voilà ! Bon, le système de combat, il est plutôt simpliste, mais il est... assez... assez sympathique. c'est comme ça que vous traitez les clients. Je peux parler au responsable. M. Schultz ? T'en fais pas, il te trouvera. Allez ! Après, vous avez vu, on a un niveau de costume aussi, parce qu'après, normalement, on trouve d'autres costumes qu'on peut améliorer et tout. Les coups sont assez spectaculaires et tout, j'aime bien. On m'a dit jamais au garde-grand. Il gâche toujours la fête. Oh, c'est moi, Schultz ? Ton sbire m'a dit que t'étais moche, mais wow ! Pas à ce point-là, non ? Tu crois que tu me fais peur, Mariole ? Je me laisserai pas avoir si facilement. Allez, on va le cogner, là, un petit peu. Je t'en supplie, ne me tue pas comme les autres. On peut passer à un marché. Les autres ? J'ai de l'argent. Des flingues. Dis-moi ce que tu... Mais on a tué personne. On raconte que tu fais des affaires avec ce type. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Ah, on peut... D'accord, ça, je savais pas. C'est qui l'homme sur cette photo, hein ? Caradine. Je sais pas si c'est son vrai nom. Il vend des armes. Il vérifie pas les casiers judiciaires. Où est-ce que tu le rencontres ? Ça change à chaque fois. On fait savoir ce qu'on veut négocier et il appelle. Toujours sur un téléphone jetable. Et il est du genre parano. Il doit avoir mauvaise conscience. On passe un accord ? Hein ? Le tatouage ! Qu'est-ce qu'il représente ? Ça vient d'un gang. Aucun gang n'utilise ce symbole. C'est un symbole assez rare. La marque d'un spécialiste. Qui peut te procurer tout ce que tu veux ? La texture derrière lui, elle est très moche. Aïe, aïe, aïe. Ça, je le savais déjà. Tu ne pouvais pas faire la paix avec les russes, hein ? Tu rigoles ? Après toutes les saloperies qui nous ont faites. Mes gars vont pas encaisser ça sans brancher. C'est pas bon pour les affaires. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? Les arrêter. Et tu vas m'expliquer comment ? Ça va pas être simple. Ce que je vois, ça va encore s'empirer avant de l'arranger. Voilà. Bon. Si tu veux retrouver le type de l'étoile, c'est pas mal, ça. Rends-toi, Alphabet City. Et cherche un marchand d'armes du nom de Karadin. Attends, je crois que j'ai son dernier numéro dans mon téléphone. Non ! Ah, le bâtard ! Je tenais tellement à obtenir des réponses que je me suis fait avoir comme un bleu ! Bon, c'est pas grave. On a au moins des réponses. Mais bon... Non, pour l'instant, c'est sympa. Écoutez, bon, en même temps, on n'a joué même pas 20 minutes. Mais pour l'instant, c'est sympa. Et ça méritera peut-être une petite série. On verra. Euh... Qu'est-ce que... Attendez, je regarde un truc sur mon micro. Parce que j'ai l'impression qu'il est en train de se démonter tout seul, ce con de micro-là. Ah oui, oui, oui. Il est déboîté. Euh... Comment ça se fait qu'il est déboîté de là ? J'espère qu'il n'est pas pété. Je vais regarder ça après, à la fin de l'épisode, là. Parce que j'ai mon micro qui est barré du truc, là. J'ai l'impression qu'il est en train de s'éclater la gueule. Donc j'espère qu'il n'est pas mort. Non, c'est bon, en fait. Je crois que c'est bon. Enfin, il y a des endroits où il n'y a plus d'élastique. Qu'il tienne, c'est assez bizarre. Bon, c'est pas grave. Je vais m'en occuper, après. Je viens de me rendre compte de ça, là. Alors, j'ai gagné un niveau. Comment on fait ? Amélioration. Voilà. Donc là, j'ai 1250 points. Donc, je peux faire celui-là. Sinon, je peux attendre. Ouais, ok. Ah, le menu téléphone. Ouais, bah, ça ouvre la même chose, quoi. Ok. Bon, bah, on va faire ça. Et vous voyez, on a le costume. Là, il gagne un bonus de dégâts, un bonus de combo et une cadence de tir. Et vous avez, à chaque fois, quand est-ce que le costume est apparu pour la première fois, machin. Bon, ok. Les menus ne sont pas très beaux, je trouve. C'est un peu des menus. On dirait un vieux jeu, quand je vois des menus comme ça. Soit je pirate l'antenne relais téléphonique, soit j'espionne tous les gens qui vivent dans ce quartier. Ouais, je prends la première option. Allez ! Il y a des moments où ce con, il ne veut pas... Il ne veut pas refaire la toile, je ne sais pas pourquoi. Allez, on va arriver en haut de cette antenne. Wow, l'antenne est protégée des piratages par plusieurs systèmes de sécurité. Il faut que je les neutralise. Heureusement que je peux compter sur mon sens de l'araignée. Hop, voilà, on peut attirer directement dessus. Ça aide quand même. Hop, on va aller sur l'autre, là-bas, direct. Et on va niquer le dernier, voilà. Ok, donc on a des nouveaux trucs qui se sont ouverts. Pas de problème. Donc là, c'est la quête principale. Et là, c'est des infractions mineures. Ok, je pense qu'il va falloir en faire à un moment donné. Il y a des enquêtes photos, d'accord. Ok. Il y a un truc, là. On va aller voir ce qu'il se passe, là. On va aller frapper, hein. Voilà. Si on peut gagner un petit peu d'expérience. Et surtout, être bien vu. De nombreux coupables de délits appréhendés par Spiderman se sont avérés recherchés pour des affaires bien plus graves. Donc, on a aussi un niveau d'héroïsme. D'accord, bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre temps. On va se balader un petit peu en bas, voir s'il y a un petit peu de vie. On va voir s'il y a un petit peu de vie. Et on va surtout aller voir ce qu'il se passe par là. C'est quoi ? C'est là-dedans ? Non, c'est pas là-dedans. C'est là-dedans. Aller, on va le cogner. Voilà, terminé. C'est plutôt sympa, leur truc, là, je trouve. Spiderman d'avoir nettoyé le quartier. Le qualifiant de, je cite, l'un des nôtres. Et maintenant, on va aller voir la quête principale. Donc là, on est à 25 minutes, en gros. Bon, on va continuer. De rien. On va continuer. Bon, on va continuer par là. C'est vraiment un coup à prendre pour la toile, là. Donc, on va les défoncer, quand même. Faut surtout bien les esquiver, en fait. Je n'ai pas vu. Ah ouais, le coup spécial, il se déclenche avec une barre, la barre grise, juste au-dessus de la barre de santé. Alors, Spiderman, tu choisis, c'est nous ou ces gens dans les flammes. On va sauver les gens encore. C'est quand même, hein. Merde. Est-ce que le sens de l'araignée, il peut se couper, là, que je vois quelque chose ? Merci. Au secours, tes lunettes sont couvertes de buée. Euh, ouais. Enfin, là, mon pote, tu es coincé dans un incendie, donc je pense que tes lunettes couvertes de buée, c'est pas bien grave. Non, il n'y avait que lui, visiblement. Donc, on va descendre, et on va le sortir de là. Voilà. Putain, c'est pas Stanley, ça ? Ah, si ? C'est Stanley. C'est pas moi qui vous retiendrai. Au revoir. Je devrais passer au magasin de Stan pour prendre de ces nouvelles. Ouais, ok. On va aller au magasin de comiques. Oui, on va y aller. Bon, pour l'instant, c'est plutôt sympathique. Après, il faut voir comment ça évolue, quoi. Ah, c'est bon. J'avais pas vu. Excusez-moi. Salut, Stan. Ravi de te revoir, mon garçon. Dis-moi, ça fait un moment que tu n'es pas passé me voir. Je vais me répéter, mais je suis vraiment désolé pour ton oncle Ben. Ouais, c'était un homme bien. C'était le meilleur. Merci. Merci. Je repensais à toutes les fois où on est venus ici, tous les deux. Après ce qui est arrivé à votre appartement, j'étais un peu gênée. C'est du passé. Alors, tu cherches quelque chose ? Une histoire de super-héros palpitante comme seul Marvel sait les faire ? Non, je passais juste dire bonjour et je reviendrai. Entendu. Si jamais tu as besoin d'inspiration, n'hésite pas. Au cours de ton aventure. Ok. Ravi, tu débloqueras des comics géniaux à lire, d'accord ? Ok. Donc, on a plein de trucs à débloquer, comme d'hab. Au superbe croquis de l'équipe de production, ouais. Avec la bande d'arcade. Ça peut être sympa, ça. On va aller regarder ce que c'est que cette bande d'arcade. Ouais, on va mettre une pièce. On va regarder ce que c'est, écoutez. Quitte à vous montrer, à montrer éventuellement le jeu pour ceux qui ne le connaîtraient pas, même s'il commence à dater. C'est parti. Première vague. Je voulais être un criminel. Genre de l'amour et de pouvoir. Tu regrettes, là ? Ouais, mais c'est dommage. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit un petit jeu d'arcade, un truc un peu à l'ancienne et tout. Non, en fait, c'est des vagues auxquelles il va falloir résister. Bon, si ça permet d'améliorer les compétences, je vous dis, pourquoi pas ? Je les dégomme, en tout cas, là. C'est bon. Oulah, merde. Il y a un mec armé, là-bas. Le mec, il me dit ça, il a une arme dans les mains. Allez. Je ne sais pas combien il y a de vagues. Je pense que c'est illimité. Je me souviendrai de ça. Pas du combat. Il faut faire gaffe. aux mecs comme lui, là. Qui ont des mitraillettes. Voilà, on peut les désarmer. J'avais oublié qu'avec cette touche, on pouvait les désarmer. Ah, c'est la dernière vague, là. D'accord. Surtout, déglinguer les mecs avec les armes à feu, là. C'est bon ? Non. On va s'arrêter pour l'instant pour ce premier défi, mais en tout cas, le premier défi est réussi. Bon. Bon, il y a des petits temps de chargement un petit peu longués, quand même. On va dire que ça fait partie du truc. Ici, j'oublie d'appuyer en même temps. Ouais, on s'en va. Ouais, et là, on se retape un temps de chargement. C'est cool, hein ? Je pense qu'on va bientôt s'arrêter. On arrive à 35 minutes. On va bientôt s'arrêter pour ce premier épisode. Et puis, je pense que du coup, je vais en faire d'autres. Je ne sais pas si le jeu est long, mais je vais faire d'autres épisodes, je pense. Voilà, ça, c'est un jeu qu'on ne voit pas forcément sur toutes les autres chaînes et tout. Ça peut peut-être intéresser certaines personnes fans du héros qui éventuellement ont vu le jeu pas trop cher aussi dans un magasin. Je me dis pourquoi pas. Et puis après tout, comme je vous l'ai toujours dit, moi, je me fous de savoir ce qui est à la mode ou pas. Moi, je fais les jeux que j'ai envie de faire quand j'ai envie, comme je veux. Nouvelle amélioration. Oh là là là, attendez, attendez. Calmez-vous. On va faire celui-là, ouais. Calmez-vous pour l'instant. J'ai encore gagné des bonus. Ah ouais, 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 j'ai un bonus de balancement, mais putain, je suis parti dans n'importe quel sens. Bon, je suis désolé, hein, je suis pas très doué avec la toile, hein. Je pense qu'il faut vraiment prendre le coup de main. oula, 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 c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ouais, bah, Spiderman, pour l'instant, il est occupé. Parce que là, voilà, il y a des endroits où il veut pas s'accrocher. On voit que ça fait pas comme les anciens. Je me rappelle le Spiderman 2 sur Gamecube où des fois, il s'accrochait au ciel, quoi. Tu vas recompter ? T'as pas confiance. Très marrant. Hé, c'est quoi ça ? Stop ! Allez ! Dégage de l'arbre ! Un potage... On y va ! Qu'est plus que ça ! C'est pas question qu'il fasse tôt ton victime. Spiderman ! Aidez-moi ! S'il vous plaît ! La ferme où je te casse la mâchoire ! Deux-là, un poussant, de finir par vous pute entre les deux ! Je le sais, Angle-Belle. L'otage passe avant tout. Ah, merde ! Ça, ça va être compliqué, ça, pour moi. Il va falloir maîtriser la toile, là. Ah, bah merde ! Allez ! Il faut que je sauve la nana. Allez ! Allez, allez, allez ! Il faut que j'arrive à sauver la nana. Ouais, pour elle, c'est bon. Au moins, elle est sauvée. Et ils ont disparu en foutant le feu à la voiture, pardon. C'est pas possible. Ici les urgences, quel est votre problème ? Je dois signaler un cadavre. Celle-ci est à conserver. Ouais. Si je suis repéré, ça risque de mal tourner. Faut que j'accélère. Alors, message. Je vous comprends, Doc. Je sais ce qu'on est censé faire. Je vous dis que mes parents me battaient, qu'ils m'ont fait tomber sur la tête. J'ai eu une enfance terrible. Bouhou ! C'est vrai, ce n'était pas facile. Mon père me tabassait, ma mère buvait. Mais il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça sans finir comme moi. Voilà ce qui s'est passé. Quand j'étais encore gamin, j'ai vu la vérité. La vie n'a aucun sens. La seule chose qui compte, c'est la mort. Ok. Bon. Ouais, vous voyez, il y a des fois, il ne veut pas s'accrocher comme je lui demande. Et du coup, je suis un petit peu mauvais avec l'étoile. Ah, attendez. Regardez, il y a un truc. Ah, mais non ! Oui, bah... Attends, mon gars. Voilà. Regardez, là, il y a plein de grands immeubles autour, mais... Là, par exemple, il ne veut pas s'accrocher. Je me demande si ce n'était pas mieux quand même avant quand il s'accrochait dans le vent. C'était mon réaliste, mais bon. Mon niveau d'héroïsme a baissé. Du coup, je m'en occuperai après. Dans un prochain épisode. Bon, vous m'excuserez si ça file la gerbe, ma manière de... Oui, on va rentrer à la maison. On va faire ce que le truc nous demande. Et on va s'arrêter là après pour cet épisode parce que ça fait trois quarts d'heure, déjà. Donc, ça fait un petit peu long après à monter, à uploader, surtout, parce que je n'ai pas la fibre. L'homme qui a tué oncle Ben n'est plus. Je pensais que ça m'apporterait un peu de réconfort mais en fait, je ne me sens pas en paix et c'est même loin d'être le cas. Ah, parce que tu ne lui as pas mis une branlée toi-même. Ok. On va aller voir t'entendre, mais... La police vient de confirmer la présence d'un tueur en série dans la ville. Ces tibes ont un poids commun. Ce sont tous des tueurs communs. Ta dernière victime est Denis Caradine, meurtrier et marchand d'armes. Il a été reconnu responsable du meurtre de Benjamin Parker, un habitant du Queens, ainsi que de plusieurs attaques à ma armée. Les habitants nous ont confié qu'ils étaient rassurés de savoir que certains criminels ne couraient plus les rues. Quelqu'un se porte volontaire pour nettoyer les ordures ? Ce n'est pas moi qui vais me plaindre. Mais la police estime que le responsable représente une menace pour la société. Un petit peu quand même, oui. C'est un dangereux psychopathe. Il commet des actes d'une brutalité extrême qu'il signe des initiales CK avec le sang de ses victimes. Nos enquêteurs sur place ont été choqués en découvrant les horreurs de ces crimes. En raison de la nature particulièrement atroce des crimes, les autorités ont surnommé ce tueur Carnage Killer. Toute personne ayant des informations est priée de contacter la police. C'était Whitney Chang pour le Daily Bugle News Network. C'est affreux. Mais au moins, c'est enfin fini. L'homme qui nous a pris Ben ne fera plus de mal à personne. Il va avoir du mal, là. Peter ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Alors ? Tu te sens mieux ? Ça ne ramènera pas mon mari. J'en souffrirai toujours. T'as dit qu'il était temps de tourner la page. Oui, je crois. Maintenant que ces questions ne nous tourmentent plus, où est-il ? Quand va-t-on l'arrêter ? On peut enfin aller de l'avant. Ça ne nous rendra pas... heureux. On retrouvera le bonheur, Peter. Je te le promets. Tante May, à vrai dire, je suis content qu'il soit mort. Je sais que c'est pas bien. Tu es soulagé qu'un meurtrier ne puisse plus faire de mal. C'est différent. Tu es content que justice ait été rendue. Il n'y a aucun mal à ça. Je sais. C'est juste que... Au fond, tu aurais aimé te faire justice toi-même ? Ouais. Ce n'est pas ce que Ben aurait voulu. Il voulait que tu travailles dur, que tu fasses de bonnes études. Ça aurait été cool quand même. Et c'est exactement ce que tu as fait. Où qu'il soit maintenant, il est très fier de toi. Et moi aussi. J'ai souvent souhaité la mort de ce Karadin depuis ce jour. Très souvent. Ça n'a rien de vraiment étonnant. et il a tué ton oncle. Oui, mais... Peter Parker, tu culpabilises suffisamment pour Ben. Tu ne vas pas t'en vouloir pour ce qui est arrivé à cet homme. Pourquoi serait-ce ta faute ? C'est toi qui l'as tué ? Non. C'était un criminel. Il côtoyait les pires malfreins. Ça n'a strictement rien à voir avec toi. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu aurais pu faire ? T'as entendu, Whitney Chang. Certains sont reconnaissants envers Carnage Killer. Je... Je comprends ce qu'ils ressentent. Ce n'est pas comme si tu as prouvé ces crimes. Ne me dis pas que tu es content de voir ce Carnage massacrer tous ces gens. Tu veux qu'il soit arrêté lui aussi, n'est-ce pas ? Oui. Oui, bien sûr. On l'aura. Tante, mais... Tu peux monter le sang ? On vient à l'instant de nous signaler une prise d'otage à Oscorp. Des hommes armés se sont introduits dans le bâtiment et retiennent les employés. Les caméras de sécurité ont permis d'identifier le chef du groupe criminel du nom d'Herman Schultz. Schultz ? Quoi ? Gwen. Elle est en stage à Oscorp. Son travail si tard ? On va y aller mais pas dans cet épisode. C'est une bonne idée. Je regrette toujours que vous ayez rompu tous les deux. Euh... Ne m'attends pas. Je le fais toujours. On va quitter la maison quand même. On va se taper le dernier temps de chargement. Comme ça, on reprendra direct. Bah, vous savez quoi ? On va continuer pour l'instant. Au moins, un deuxième épisode qui fera à peu près la même longueur, je pense. Après, on verra si je continue encore ou pas ou si c'est vraiment répétitif et chiant. Mais pour l'instant, ça me plaît bien. Donc, on va continuer mais à Oscorp, on ira dans un deuxième épisode et pas maintenant. Je vais vous garder ça pour la suite. Voilà. Donc, on attend que le temps de chargement se finisse là. C'est un petit peu long. Puis, je vais tourner le deuxième épisode là tout de suite à la suite de celui-là. J'ai eu le temps ce matin. C'est ma faute si chou de s'affiler. J'ai fait du mal à quelqu'un. Non, pas cette fois. Écoutez, hop, est-ce qu'on peut... Comment on fait option ? Je ne sais pas comment on sauvegarde. Ça doit sauvegarder tout seul. J'ai fait trois missions principales sur 14. Ah ouais, donc en fait, ce n'est pas si long que ça. Après, on ne fera pas tous les trucs. Voilà, on va faire quelques enquêtes photos. On va faire surtout les petits trucs pour avoir un niveau d'héroïsme. Mais on ne fera pas toutes les pages de comics parce qu'il y en a 300 quand même. Il y a 40 enregistrements, tout ça. On ne fera pas tous ces trucs-là. Mais on fera au moins la quête principale. Il y a 14 missions, donc on en a déjà fait 3. donc finalement, le jeu, il ne doit peut-être pas être si long que ça si on ne fait vraiment que les quêtes principales. Écoutez, on va s'arrêter là-dessus pour ce premier épisode. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada